D'où vient le désir de se faire valoir ? D'où vient ce désir de vouloir être égayé par ce que nous avons amassé ? Et tout ce que tu amasses n'est jamais suffisant, tu veux encore plus, et jamais tu es satisfait, donc le désir est sans fin. Pourquoi est-ce ainsi ? Comment ça se fait que nous désirons tant d'une vie qui n'est pas la tienne ? Celle que tu aimerais faire valoir pour que tu puisses exister dans cette effervescence que tu fabriques, une vie idéale que tu cherches à pouvoir capturer, pour pouvoir faire de cette vie quelque chose qui va être une bonne expérience, quelque chose qui va te sortir de tes trintrins. Donc le désir, c'est quelque chose qui vient parce qu'on est dans les trintrins, parce que tout se répète. Donc on veut, on désire un peu d'égayement à la monotonie qui se présente et on veut toujours, 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 toujours éradiquer ce moment où il y a de la monotonie, où il y a l'ennui, où il y a tout ce qui arrive et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Parce que notre vie est remplie de choses que nous ne savons pas comment dealer avec. Nous sommes face à un grand dilemme. Nous ne comprenons pas ce qui arrive. Nous ne comprenons pas non plus ce qui nous arrive, parce qu'on subit tout ce qui arrive. Donc nous avons développé le désir, désir de nous égayer avec des choses que l'on amasse. Tous ces plaisirs, ces distractions. C'est justement là où on s'évade, on renie les faits de ce qui se joue. Parce que les faits sont trop crues. Tu ne veux pas vivre ce qu'il y a en réalité. Ce qu'il y a ne te plaît pas. Ce qu'il y a, c'est quelque chose qui te mine, te mine l'humeur. Et tu te sens déprimé parce que ces choses ne te plaisent pas. Il y a là-dedans rien de plaisant. Donc tu ne veux pas le voir. Tu fuis tout ça, avec toutes les distractions que tu peux trouver. Et c'est là que naît le désir. Le désir de vouloir se faire valoir à travers ce qu'on peut obtenir pour se valoriser. Donc le désir de l'ambition de réussir, le désir de posséder, le désir d'être aimé. Tous ces désirs, ce sont des distractions que tu fais pour éviter de voir la réalité. Parce que si tu es en face de la réalité et que tu l'acceptes comme c'est la vie qu'il y a, tu l'acceptes comme c'est. Alors le désir n'a plus lieu de venir. On vivrait dans un fonctionnement normal où les choses sont faites par nécessité, par besoin pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Mais non pour éradiquer un sentiment de mal-être. Donc le désir a sa place, certainement. Mais quand le désir sert à éradiquer la situation, l'aspect de l'instant qui se vit, Alors là, il y a un grand malaise dans l'esprit. Parce que l'esprit est tout le temps en fuite. Il cherche à s'occuper pour ne pas être en paix. Parce que quelqu'un qui désire, qui cherche, qui attend, qui voudrait, qui est dans la frustration de toute cette activité pour pouvoir gagner son gain, le gain de son plaisir qu'il a cherché. Tout ça fait que tu es dans la névrose d'une vie qui ne cesse jamais de te mettre dans le malaise. Parce que tu ne seras jamais satisfait. Jamais, oh jamais. Parce que c'est comme ça que, jusqu'à maintenant, nous avons existé tous. Et pourquoi on est dans le malaise face à la réalité ? C'est parce que cette réalité, en fait, c'est ce qu'il y a. C'est la seule chose qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. La réalité, les faits sont là. Et c'est tout ce qu'il y a. Le problème, c'est que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas le vivre. Tu résistes à ça. Parce que, en fait, ça te mine l'esprit. L'ennui, le découragement, la peur, tout ça, ça te mine l'esprit. Le potent. Ce sont des choses qui existent au moment où tu es là en face de ça. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, alors tu voudras tout le temps fuir. Parce que ça ne t'intéresse pas d'affronter la peur elle-même, l'ennui elle-même, la situation comme elle est. Parce qu'il n'y a rien à retirer de ça. Tu crois qu'il faut juste l'éradiquer. Et nous sommes tous dans cet état d'esprit où le désagréable, on l'éradique. On ne veut pas le voir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui valorise l'esprit dedans. L'esprit cherche la valorisation. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est là en train de vivre. Il cherche à être valorisé parce que ce qu'il est, cette réalité de lui-même, n'est pas acceptable aux yeux du monde. Il faut que tu sois fort, tu sois grand, tu sois le prince charmant. Il faut que tu aies réussi dans ta vie. Et tout ça, ça t'est demandé d'être. Tout le monde te le demande. La volonté collective te pousse à aller dans cette direction-là. Parce que tu dois plaire à la congrégation de ceux qui sont conformes. On est conforme à la norme qui a été prescrite. C'est-à-dire la valorisation de soi pour ne pas être ce que l'on est dans l'ennui, le désarroi, l'ignorance. L'ignorance de ce qui se passe. On ne veut pas le voir. On se distrait. On montre autre chose que ce que l'on est. On montre un aspect de soi qui n'est pas la réalité de soi. La réalité de soi, c'est que tu es là où tu es. Si tu es égoïste, il y a ça. Si tu es dans l'ennui, il y a ça. Mais tu peux dire, moi je me distrait parce que je n'aime pas ça. Alors tu es en dualité. Mais dans la réalité, il n'y a pas de dualité. On la crée nous-mêmes la dualité. Parce qu'on s'évade de la réalité. Il n'y a que la réalité qui existe. Et quand il y a la réalité qui est acceptée, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus celui qui veut être ce qu'il n'est pas. Il n'y a plus de conflit entre ce que je suis pour de vrai et ce que j'aimerais être. Voilà toute la difficulté. C'est que quand nous avons ces désirs, c'est parce que nos pensées nous embarquent à fuir. Ce que tu penses, c'est toute une stratégie, un programme qui t'a été donné, légué par la race humaine avant toi, qui t'apprend comment faire pour fuir la situation telle qu'elle est. Pourtant, cette situation, cet état que tu es et que tu ne veux pas vivre, c'est ce que tu es aussi. C'est toi ça. Et si tu le fuis, tu ne te connais pas. Pourtant, on parle beaucoup dans ce monde d'aujourd'hui de faire la connaissance de soi. Ce soi-là, c'est le soi que tu dois connaître. Parce que quand tu vas le découvrir, tu vas découvrir que ce soi que tu dois connaître, c'est celui-là qui est parfait et celui-là que tu dois débusquer pour pouvoir restituer la réalité. Si tu ne restituis pas la réalité de ce que tu es, tu seras toujours dans la fuite, dans la valorisation de ce que tu devrais être aux yeux d'un monde qui est gourmand de toi, de ton énergie. Ils veulent que tu sois à leur goût. Donc, tu t'épuises parce que tu vis la vie que le monde voudrait avoir. C'est-à-dire que tu plais, tu donnes à l'autre ce qu'il entend, ce qu'il désire, ce qu'il rêve. Et en fait, tu te retrouves épuisé de vivre, d'être celui qui n'est pas toi. À ce moment-là, tu deviens le rêve de quelqu'un. Tu deviens l'esclave de celui qui veut être heureux, qui veut fuir. Et donc, il te demande ton énergie pour que lui, il puisse exister à travers toute l'activité que tu proposes. Donc, tu n'as pas le temps de vivre pour toi-même, puisque tu es occupé à faire des choses pour que le monde soit content. Crois-tu que nous sommes là pour faire exister le contentement de quelqu'un ? Pense à ça. Tu n'es pas là pour ça. Parce que l'autre, tu ne pourras pas le changer. Tu ne pourras pas... Tu pourras faire tout ce que tu veux pour lui donner ce qu'il désire, ce qu'il quémonde. mais la joie de vivre, tu ne peux pas le lui donner. Chacun doit trouver sa joie à travers ses expériences et rencontrer ce qu'il est pour de vrai et accepter cette ignorance, cette ennui, cette peur, cette angoisse que nous avons en nous et que nous voulons supprimer pour ne pas être face à un monde qui va te critiquer. Lorsque le regard juge. Et c'est pour ça qu'on a tant peur du regard de l'autre, parce que l'autre, il va te demander d'être ce qu'il attend de toi. Donc, si tu ne fais pas ça, tu es jugé. Donc, ça veut dire que tu n'as plus le regard bienveillant de celui qui te demande ça. Il s'est écarté de toi. Tu te retrouves seul et c'est là que tu reprends tes esprits parce que seul face à toi-même, tu n'es plus occupé. Tu n'es plus occupé à te faire valoir. Et dans ce monde, la façon la plus merveilleuse qui nous soit donnée de nous rendre compte de la réalité de nous-mêmes, c'est quand ce que nous avons fabriqué de nous-mêmes est détruit. Parce que ce que nous faisons pour paraître, c'est un château de cas. Et tout le temps, tu es occupé à vouloir faire exister cette image de toi pour que les gens t'acceptent. Donc, tu joues un rôle. Mais tout le temps, ce rôle, il est pointé du doigt parce qu'il y a un jugement, parce que tu n'es pas au goût de celui qui attend quelque chose. Et personne ne sera satisfait de ce que tu vas faire pour lui-même. Parce qu'il sera toujours en demande constante pour mieux, mieux encore, plus encore. Et tu vas t'épuiser. Toute ton énergie va être épuisée. C'est ça le grand dilemme de la vie d'un homme. Sur la planète Terre. Réaliser que ce que tu es, c'est quelque chose que tu refuses de voir bien souvent. Donc, c'est ça le grand dilemme de la vie d'un homme. Donc, c'est ce qui s'est passé. Sous-titrage FR ?